Bonjour, classe, et bienvenue à ma cuisine! Oh, très bien! Voilà, j'ai un bol, un grand bol. J'ai les oeufs. J'ai le pain. Et, attendez! J'ai le lait. Bien, ok! Aussi, j'ai une poêle, ok? Bon, on va commencer. Ok, pour commencer, prenez le bol, ok? Et, un oeuf. Voilà, un oeuf. Très bien, voilà. Cassez l'oeuf. Cassez l'oeuf. Dans un bol. Ouh! Comme ça! Ok? Oeuf numéro un. Ok? Voilà le deuxième oeuf. Cassez l'oeuf. Cassez l'oeuf. Ouh! Ouh! Oh là là! Qu'est-ce que j'ai fait? Ouh! Ouh! Ok! Voilà! Numéro deux. Ok! Prenez le lait. Voilà! Le lait! Et, versez le lait dans une tasse. Cassez. Ok? Ajoutez le lait. Et, versez le lait dans un bol. Un grand bol. Oh! Voilà! Bien! Ok? Bien! Maintenant, cherchez une fourchette. Répétez. Une fourchette. Une fourchette. Une fourchette. Bien! Battez. Battez. L'oeuf et le lait avec la fourchette. Battez, 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 battez. Très bien, très bien. Maintenant, il faut avoir le pain. Voilà le pain. Voilà le pain. Oh! C'est super! Mettez le pain dans le bol. Et, trompez le pain dans l'oeuf. So, I'm asking you to kind of soak the bread in the egg and the milk. Bien! Can you guess what we're making? Ok? On verra. We'll see. Maintenant, mettez le pain. Sur le poil. Ok? Et, répétez avec une autre tranche de pain. Voilà une tranche. Une tranche de pain. A slice of bread. Alors, mettez le tranche de pain dans un bol. Avec le lait et les oeufs. Ouh! Voilà! Ok? Très bien. Ok, so I'm making... What am I making? French toast. Now, in France, they don't call it, oh, this is our toast, or this is French toast. They actually call it, le pain perdu. Le pain perdu. Now, perdu means lost. So, what do you think, le pain perdu means? Oui! The lost bread. Now, why on earth would they call le pain perdu, French toast, why would they call it le pain perdu? Well, something very interesting, um, in France, they, they do not put a lot of preservatives in their breads, so the bread, the bread goes hard, um, after like a day of sitting out. So, our bread, you know, is very soft, it's very moelleux, moist, I guess, is what we call it in America, or soft, um, but over there, it, when it becomes hard, they need a way to use it. And so, what they would do is they would soak it in milk and eggs, and they would soak it, oh, probably a lot longer than I would, because it, well, depending, and, uh, they would do what we're doing now, which is making French toast. Um, and it was actually, originally, for the poor class, which is funny, because it's not like that at all in America, right, right? Um, what you do is, like, you're, you're basically saving your bread, so if you didn't have to, you'd just buy new bread, but for those, you know, people who, um, couldn't afford, you know, just going out and buying all this new bread, they would use what they had. Um, so it was a, a good way to save money, and to, to use what materials that you had. So that's le pain perdu French toast, and, um, we're gonna flip it, once I find my pencil to flip, and we're gonna see how yummy it tastes. Eventually, 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 um, c'est bien. Now, now, in France, um, sometimes they'll put, like, uh, butter and, and sugar on it. Sometimes, they'll put, like, a sort of syrup, a fruit syrup on it. Um, so it kind of depends. What do you guys put on your, uh, pain perdu? Okay, tell me, like, in the comments, I guess. Um, bien. Et voilà le pain perdu. Oh, voilà. Quatre tranches. Un, deux, trois. Quatre tranches de pain perdu. Bien. Okay. Now, fun fact, or weird fact. Um, the French people do not eat le pain perdu pour le petit-déjeuner. Ce n'est pas pour le petit-déjeuner. On mange le pain perdu comme un dessert. Okay. So, it's dessert. You don't eat it when we eat it. Parce que c'est as you need. Okay. Maintenant, je vais demander les questions. Okay. Alors, le bol. C'était un grand bol ou un petit bol? Bien. Est-ce que j'ai brisé l'oeuf ou j'ai cassé l'oeuf? Est-ce que j'ai brisé un oeuf ou cassé un oeuf? Bien. J'ai mélangé un oeuf avec le vin. J'ai mélangé un oeuf avec le vin. Est-ce que c'est vrai ou faux? Avec la forchette, j'aime verser les oeufs ou avec la forchette, j'aime batter les oeufs? Les oeufs. Un oeuf, deux oeufs. Avec la forchette, j'aime verser les oeufs ou j'aime batter les oeufs? Comment dit-on French toast en français? Est-ce que c'est le pain français ou le pain perdu? Le pain français ou le pain perdu? Okay. And why is it named the way that it's named? At the end, à la fin, il y a combien de tranches? Une tranche, deux tranches, combien de tranches de pain? Typiquement, les personnes françaises mangent le pain perdu pour le petit-déjeuner. Est-ce que c'est vrai ou faux? Typiquement, les gens français aiment manger le pain perdu pour le petit-déjeuner. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et toi, est-ce que tu aimes manger le pain perdu? Est-ce que tu aimes manger le pain perdu? Et tu as fini les questions! Très bien!